Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, je suis super excitée de vous présenter ma boutique Vintade. Donc voilà, je me suis ouvert un compte sur Vintade parce que maintenant au Canada, nous avons Vintade. Oui, il était temps que le Canada se dénise parce qu'il y a beaucoup de places dans le monde, surtout en Europe, où Vintade est très 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 populaire. Puis je regardais souvent des Youtubers vendre des choses sur Vintade, puis je trouvais ça cool. Et je me suis laissée influencer, j'avais plusieurs vêtements, chaussures à me débarrasser, qui prennent beaucoup de place, mais que je ne veux pas donner par principe que je les ai payés. Puis c'est des vêtements qui sont quand même dans un très bon état, donc je trouve ça un peu poche de donner mes trucs. Mais pour de vrai, si vous allez faire un tour sur ma petite page, je vais vous mettre une petite vidéo dans l'écran de mon Vintade pour que vous puissiez voir. Mais j'ai eu l'idée pour essayer de me faire voir le plus possible, de vous présenter une petite vidéo. À chaque fois que je vais avoir des petits trucs à vendre, je vais vous montrer les petits articles que j'ai. Comme ça, ça va peut-être vous donner le goût d'aller faire un tour sur ma boutique, puis d'acheter des trucs. Donc je vais commencer par les chaussures sur mon Vintade présentement. J'ai mis trois paires de chaussures, je crois. Donc je vais te montrer ça. Je vais commencer par la première botte. C'est des cuissardes. Elles sont super belles. Je ne les ai jamais mis. Elles sont flammant neuves. Jamais portées. Elles ont même le prix en dessous. Comme tu peux voir. Elles valent 59,99$. Et moi, je les laisse aller beau bon pas cher sur Vintade. Donc tu vas voir les prix. Je ne veux pas parler d'argent ici. Je pense que Vintade, ça a été inventé pour ça. Mais je te montre. Donc j'ai ces belles cuissardes-là qui sont en... Je vais te les montrer comme il faut. Elles sont 9,99$. Jamais été portées comme tu peux voir. Il y a encore le prix. La semelle est super. Il y a encore le collant sous la botte. Ce sont des... C'est quelle grandeur? Je pense que c'est des 8. Non, c'est un 6. C'est moi qui ai des patates. C'est un 6. Avec un talon comme ça. Qui n'est pas trop haut. Assez carré. Donc ça se déplace quand même assez bien. Avec un petit zip ici. Et le reste, ça monte jusqu'en haut des genoux. Et c'est comme en espèce de suède. Et elles sont super belles. Et là, tu vas me dire, pourquoi tu ne les mets pas? Parce que j'en ai beaucoup. J'en ai une autre paire comme ça que j'ai décidé de garder. Que j'aime beaucoup. Mais je ne vois pas c'est quand je pourrais mettre ça. On n'a plus vraiment de vie maintenant. Donc, moi je ne vais pas porter. Je n'ai pas à me justifier. Je ne vais pas les porter. Parce que je n'ai pas d'occasion vraiment pour les mettre. Puis j'en ai une autre paire. Ensuite, les filles. J'ai ces bottes-là. Puis en passant, ce sont... Bien, c'est ça. Ensuite, j'ai ces bottes-là. Que j'avais achetées. Les deux paires que je te montre, je les avais achetées chez Urban Planet. Cette paire-là. Donc, si tu es intéressé par cette paire-là. On va voir mon vintage. Et sinon, ceux-là aussi, je les ai achetées au Urban Planet. Elles sont super belles. Eux autres, je les aime trop. Je ne les ai jamais portées non plus. Je les ai juste mis pour faire des photos. OK? Tu vois, là, ils ne sont pas très... Tu sais, je les ai juste mis dans la maison pour faire des photos. Je n'ai pas marché en nulle part avec ça. Le prix est encore dessous. Il valait, je pense, c'est 39,99. Mais heureusement, je ne les vends pas ce prix-là. Et puis, ils sont flambants neufs. Ils sont vraiment super belles. Derrière, ils se présentent comme ça. Ils sont comme en espèce de pailletas. Je les trouve trop belles. Pourquoi je les vends? C'est parce que je n'ai pas vraiment d'occasion pour mettre ça. Puis, tu sais, je vais peut-être les porter une fois dans ma vie. Puis, des fois, je les jette sur des coups de tête. Ça fait que c'était un petit peu un coup de tête parce que je les aimais vraiment beaucoup, ces bottes-là. Sauf que je ne vois pas c'est quand je pourrais les mettre. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Mais tu sais, si toi, tu travailles, tu peux t'habiller avec des choses comme ça à ton travail ou tu as une vie très active, bien, c'est parfait pour toi. Et puis, ce sont des 7,5. Donc, ensuite, j'ai ma troisième paire. C'est des petites sandales pour l'été. Ceux-là, je les ai mis à l'occasion. Je ne les ai pas mis souvent parce que, comme tu peux voir, en dessous, ils ne sont pas tellement usés. Je les ai peut-être mis, là, peut-être 5, 6 fois. Ce sont des 7, je crois, oui. C'est de la marque Georges. J'avais acheté chez Walmart. Donc, avec un beau talon carré. Elles sont très belles, mais c'est parce que j'en ai déjà un autre type comme ça. Mais je préfère les autres. Donc, je me suis dit que deux, c'était un petit peu... Ce n'était pas utile d'en avoir deux. Elles sont vraiment très, très belles. Tu peux mettre ça avec un jeans, un short. Regarde, tu peux faire ce que tu veux. Et voilà, tu as les petits orteils ouverts sur le dessus avec des petits lacets sur le devant et ce sont, ce sont, ce sont, me semble, ce sont des sapes. Donc, voilà pour les chaussures. En fait, en fait, je vais aller te montrer les vêtements. Ensuite, les filles, on y va avec manteau. J'ai deux manteaux. J'ai un manteau comme ça en espèce de simili-cuir. Ce n'est pas du vrai cuir. Donc, il se présente comme ça. C'est un manteau un peu, là, comme ça. Il est super beau. Il a été porté, je pense, une fois. Et puis, c'est un large... Non, c'est un médium. C'est la marque Lily Morgan. J'avais acheté chez Giant Tiger. Et voilà, il n'y a aucun défaut. Il est parfait. Il est très beau. Il est flamme en oeuf. Il sent encore le... Il sent encore le nœud. Il est très, 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 très beau. Zeper. Tout fonctionne super bien. Donc, va voir si tu veux savoir le prix. Ou sinon, ici, j'ai un petit... Une espèce de coat blazer. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est en Suède. Et puis, c'est de la marque Christopher N. Bank. Et puis, c'est avec des petits boutons pressoirs. Des petits boutons pressoirs. Donc, je peux te montrer un peu ce que ça a l'air. C'est un large. La seule chose qu'il y a comme petit défaut, et j'ai mis la photo sur le site de Vintain, c'est qu'il y a une petite tâche ici, en arrière. Ici. Je te dirais que c'est comme le seul défaut que je vois de ce petit manteau-là. Mais il est très beau. Je vais essayer de te montrer un peu comment ça se présente. Comme ceci est très, très, très joli. Il est quand même assez ajusté. Mais il est très beau. C'est un très beau petit manteau. Donc, ça t'intéresse Vintaid. Ensuite, on va y aller avec les vêtements. Je vais y aller avec une jupe. J'ai acheté cette jupe-là chez Urban Planet. Et puis, elle se présente comme ceci. C'est une large. Puis, vous allez voir beaucoup de larges passer, parce que j'étais un petit peu plus grassette à l'époque. Maintenant, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Ça fait que c'est des vêtements qui ne me font plus, puis que je ne veux pas garder. Donc, elle est super jolie. Quand je l'ai achetée, j'étais en amour. Et quand je voulais la mettre, elle ne me faisait plus. Ça fait que je ne l'ai jamais mis, les filles. Elle est flambant neuve, jamais, jamais portée. Donc, elle est rouge et noire comme ça, avec un petit imprimé serpent un peu, si on peut dire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a une petite fermeture éclair ici sur le côté. Une petite fermeture éclair ici sur le côté pour pouvoir l'aziper. Et puis, c'est ça, c'est flambant neuve. Je n'ai jamais été portée. Ensuite, j'adore ça. Je l'ai portée deux fois. Puis ensuite, il ne me fait plus. C'est un short en cuir que j'avais acheté chez Winners de la marque Zara Basic. Et c'est un vrai cuir. C'est un short bleu marine, tout simplement, avec des petites poches. Et tu vois que c'est du cuir en dessous, c'est du suède. Je les aimais tellement, mais malheureusement, ça ne me fait plus. C'est un large, si je ne me trompe pas. Non, c'est un médium. C'est un médium, les filles. Mais c'est un médium. Bien, je pense. Oui, c'est un médium. Oui. Mais moi, il est trop grand pour moi parce que je porte du small extra small. Ensuite, j'ai une jolie, jolie, jolie jupe. Je ne sais pas si je l'ai mise sur mon site, elle. Je pense que je ne l'ai pas mise encore. Je ne vais pas vous la montrer, celle-là. Il y a celle-ci, ici, qui est trop belle. Elle aussi, je l'ai achetée chez Urban Planète. Et je ne l'ai portée jamais. Je ne l'ai jamais mise, les filles. C'est une petite mini jupe, un peu comme ceci. Elle arrive en haut du genou. Avec un petit imprimé de rose. Elle est trop belle. Elle est vraiment super belle. Mais quand je l'ai achetée, bien, je n'ai pas eu la chance. Quand je l'ai essayée pour la mettre, elle ne me faisait déjà plus. La seule chose qu'il y a, c'est une petite fente, ici. C'est le seul petit défaut qu'elle a. Elle a comme une petite... Tu sais, en dedans, de la jupe. Il y a comme un petit trou, ici. Mais ce n'est rien de majeur. Et ce n'est rien qui t'empêche de la porter. Et ensuite, une autre jupe. Elle est tellement belle. Et celle-là, quand je l'avais achetée, elle était déjà un peu grande pour moi. Mais je la mettais avec une petite ceinture. C'est une XL. Mais regarde comment elle est belle. Elle est trop belle. Cette petite jupe-là, j'étais complètement en amour avec. Je la trouve trop belle. C'est une petite jupe un peu toute fluide pour l'été. C'est très léger. Une XL. Donc, si ça t'intéresse, on va faire un tour. Sinon, j'ai celle-ci aussi jamais portée que j'ai achetée chez Urban Planet. J'ai acheté beaucoup de lignes chez Urban Planet. Et c'est un small. Mais je te dirais que c'est un small. C'est un small. Mais je ne sais pas. Moi, je porte du small et il est trop grand. Je te dirais que ça a l'air plus d'un medium-small. Anyway, small-médium. Elle est trop belle. Et les zips ici, elle a deux petits boutons. Et le zip se dézippe ici. À la diagonale. Tout est fonctionnel. Elle est très belle. Mais je n'ai pas eu la chance de la porter. Puis en arrière, bien comme ça. Elle est en polyester, je crois. Une espèce de coton. Très confortable. Trop belle, cette petite jupe-là. Ensuite, j'ai celle-ci ici qui est trop belle. Je l'ai portée. Et ça, ça ne se démode pas. C'est toujours beau. C'est juste qu'elle est rendue trop grande. Elle est trop belle. C'est une petite jupe en haut des genoux, en jeans, avec des petits boutons devant que tu peux déboutonner. Et derrière, tu as deux belles poches. Comme un peu un jeans. Et ça, c'est trop beau les petites jupes comme ça. Et ma dernière, c'est une jupe de jeans que j'ai portée. Je l'ai déjà montrée aussi en vidéo. C'est celle-ci. Elle est trop, trop belle. Elle est vraiment super belle. Elle avait des petits trous sur le dessus. Comme ça. Derrière aussi, avec des poches. Je l'avais achetée chez Urban Planet. et, 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 c'est une large. Je crois. Il n'y a pas d'étiquette, mais c'est... Moi, je dirais que c'est un large. Ça ressemble plus à un large. Ou peut-être un médium large. Il n'y a aucune espèce d'idée. C'est dur quand tu n'as pas l'étiquette. Mais, je vais essayer de comparer avec une autre jupe. Parce que sur le vintage, j'ai marqué que c'était large. Mais, ça ressemble pas mal à du large. Parce que si je compare avec elle qui est large, c'est la même chose. Ça fait que ça doit être une large. C'est une large. Donc, elle est super belle. Donc, si tu attends d'aller faire un petit tour sur mon vintage, bien, je t'invite à le faire. Je vais te laisser tous les petits liens pour que tu puisses aller visiter ma page, ma boutique. Et puis, si tu as des commentaires à me faire, bien, fais-moi savoir. Ça va me faire plaisir de communiquer avec toi. Et puis, c'est ça. Je vais rajouter d'autres trucs, c'est sûr. Je vais vous faire des vidéos. Ça va être une nouvelle playlist qui va être la playlist Vinted. Et puis, quand j'aurai vendu une couple d'articles, bien là, je pourrais mettre un petit peu plus de stock sur Vinted. Et puis, bientôt aussi, il va y avoir du maquillage. Et puis, d'autres vêtements. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, tout le monde. Et puis, nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, tout le monde!